Je ne veux pas être méchant, je tacle rarement sur le physique, mais là, à 9h30, la journaliste, là, balance ton port, balance ton port, il faut qu'elle fasse attention à elle quand même, parce qu'elle pourrait se retrouver avec l'eau du bain. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est désormais également le mien. Je vous demande d'ailleurs désormais, chaque lundi, via Twitter, de me suggérer les sujets de vidéoscopie via le fameux hashtag, hashtag vidéoscopie, ou parfois certains le résument en VDSCP. Alors cette semaine, je ne peux pas vous priver de l'analyse du soi-disant témoignage, de la soi-disant victime des agissements, baisers volés, baisers forcés, on verra, d'Eric Zemmour. Ben voyons ! Voilà, nous sommes sur la chaîne YouTube de Mediapart, vidéo publiée le 2 mai 2021, juste avant de commencer, évidemment. Qu'est-ce qui a plus de 14 ans et qui pourtant n'est pas encore tout à fait dégueulasse ? Quelques secondes de réflexion. Eh ben, c'est mon travail ! Si de 14 ans, c'est dégueulasse ! Première conférence publique, printemps 2006, 130e conférence publique enregistrée, printemps 2021, 15 ans, ça se fête avec les offres d'anniversaire. Les offres d'anniversaire, c'est deux fois 15% de réduction cumulée, plus la remise groupée de Nono, le petit robot proportionnel au nombre d'articles présent dans votre panier. 15 plus 15 plus Nono, ça veut dire jusqu'à 50% de réduction potentiellement sur les séminaires de votre choix. Il n'y a pas de catégorisation, de liste réduite, non. C'est sur toute la gamme, toute la collection. Et c'est la première fois de l'année 2020 et la dernière avant les offres de fin d'année qui seront autour du 15-16 décembre. Donc, je vous suggère de ne pas la rater parce que le 15-16 décembre, c'est quand même pas demain. Donc, les coupons sont présents à l'écran. Le premier, 15 ans, 151-ANS, il est valable pour tout le monde. Le second, il n'y a que vous qui le connaissez, le coupon 2021, il est réservé à ceux qui me suivent sur YouTube. Les deux coupons sont à entrer sur la page panier du site matconsulting.fr. Vous avez été plusieurs milliers à bénéficier de l'offre l'an dernier. On a fait péter les scores avec un score à six chiffres. C'est mon comptable et surtout le fisc français qui a été content. Va-t-on faire péter le score 2020 sur l'année 2021 ? Ça va péter ! PÉTER ! C'est à vous de décider, en tout cas. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est la dernière fois avant la fin de l'année. Et n'écoutez pas les fâcheux qui vous disent que c'est toutes les semaines. La preuve que non. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Première question, qu'est-ce qui s'est passé en 2005 à l'occasion ou en marge de l'universalité de La Rochelle ? Qu'étaient les lieux de l'universalité de La Rochelle ? Le témoin de cette scène impliquant, donc, soi-disant, Éric Zemmour en 2005 et je ne sais quelle représentante du PS. Alors, le témoin, quand dire, quand dire, quand dire ? On ne voit pas les mains, on ne voit les chaussures. On ne voit pas les chaussures. Alors, oui, c'est une dame, comme disait Sacha Guitry, entre deux âges, mais on ne sait pas lesquelles. C'est très étonnant. Elle a un maquillage, on va dire, personnel, sur lequel s'ajoute une couche de maquillage, on va dire, pour l'écran. Donc, ça fait un petit côté orangé à la Donald Trump. On voit bien que le teint de son visage n'est pas du tout le teint de son cou, de sa gorge ou de ses bras. Et, encore une fois, il y a toujours une petite antinomie avec ces personnages, comme ça, appelés à la barre du procès médiatique. C'est que le cheveu attaché chez la femme, c'est la volonté de s'affranchir du champ de la séduction. Puisque dès qu'on veut plaire, on met les femmes, on met les cheveux en avant. On voit bien qu'avant de déclencher la caméra, hop, on balance tout sur l'avant. Bikini leur a compté comme ça dans ses anecdotes de salon de coiffure. La femme était hyper heureuse, comme ça. Elle disait, oh, je sens qu'ils sont lourds. Et puis, elle les mettait, ses cheveux. Moi, je lui mettais une glace, toujours. Et je lui disais, vous êtes contente de ça ? Et je lui mettais tous ses cheveux en avant, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse. Parce qu'elle disait, oh, mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds. Et donc, le cheveu est attaché, ça veut dire que l'époque de la séduction est terminée. Mais en même temps, comme il reste toujours une petite curiosité de réserve pour ce côté-là, eh bien, on a quand même une échancrure au niveau du décolleté. Ça fait partie des paradoxes, entre guillemets, charmants, des failles de l'être humain. Nous sommes faibles. Partie sociale. Il y a bien un repas un soir. Moi, j'étais très contente parce que ce rentard, on n'était que cinq personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et Claude Bartholone. Donc, quand même des pointures en politique. Moi, j'étais une jeune militante. C'était assez formidable pour moi de voir ces échanges politiques-là. C'est très bien de militer Mélenchon, le fameux dicton au sujet de la gauche. C'est assez normal d'être de gauche, voire d'extrême-gauche à 20 ans. 40 ans, c'est quelque chose que tu n'as pas compris. Et bizarrement, on verra que cette femme s'appelle l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne l'invente pas. Il y a vraiment un blocage au niveau de la croissance de Gaëlle l'enfant, qui a eu du mal à devenir Gaëlle l'adulte, apparemment. dont Jean-Luc Mélenchon et Claude Bartholone. Donc, quand même des pointures en politique. Moi, j'étais une jeune militante. C'était assez formidable pour moi de voir ces échanges politiques-là. Et puis, il y avait un journaliste, Éric Zemmour, que je n'aurais jamais vu. La soirée s'est passée. On a eu des échanges politiques vraiment très intéressants. Voilà, tout le monde s'est dit au revoir. On n'est pas allé se coucher. Bon. Et le lendemain matin, Jean-Luc Mélenchon a animé un atelier. Donc, moi, j'ai participé dans le public à cet atelier. Donc, Éric Zemmour arrive. Ce qui est très dommage, c'est qu'on ne voit pas les mains. Rappelez-vous le fameux débat d'entre-deux-tours Mitterrand-Chirac, je crois. Où, à un moment, Mitterrand devait faire passer une pilule énorme sur un mensonge absolument éhonté. Et il avait obtenu comme contrainte formelle de la part de l'équipe de réalisation de ne pas montrer ses mains à ce moment-là. Parce qu'il savait que même lui, même le plus roué des roués des présidents de la 5e, il allait laisser percevoir que ses mains allaient se serrer ou devenir moites. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ? Dans les yeux, je la conteste. Donc là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un cadrage, enfin, ce n'est pas étonnant du tout, mais je vous le fais remarquer au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, c'est que les mains sont torchants. Et que, deuxièmement, avant d'en arriver aux choses, entre guillemets, sérieuses, il y a un éclaircissement de gorge. Ça veut dire que là, elle s'apprête, l'éclaircissement de gorge témoigne généralement que l'on s'apprête à révéler quelque chose que l'on avait préparé. Parce que quand ce n'est pas préparé, ça nous échappe. Comme disait Cochet, quand on ne joue pas, quand on s'exprime dans la vie, et quand on est porté par ce que l'on dit, on dit, on dit, on dit, on oublie de respirer. Donc, on respire finalement à des moments imprévus de la ponctuation. Et, bizarrement, on n'éprouve pas le besoin de s'éclaircir la gorge. Quand on prend un inspire audible, visible, et que l'on s'éclaircit la gorge, c'est que l'on s'apprête à révéler quelque chose qui a été préparé. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça peut être préparé et rigoureusement exact. Et ça veut dire que là, la spontanéité est toute calculée. Quel horrible personnage. Il est arrivé une demi-heure en retard. L'horreur, quasiment le nazisme. Et il me dit bonjour, et il me demande de lui expliquer ce qu'il y a. Là, il y a eu une coupure. Je vous demande de regarder à 0048, le sourire vers le bas du témoin. Et immédiatement, après le cut de 0049, donc on passe à 0050, je vous invite à constater que là, on est sans doute sur une deuxième ou une troisième prise. La journaliste, il y a sans doute, enfin, qui n'a pas d'être au chômage, elle non plus, il y a sans doute mis du sien pour obtenir l'effet désiré, parce qu'entre avant et après le cut, on n'a pas du tout la même énergie, on n'a pas du tout la même verticalité au niveau du coup, et on n'a pas du tout le même sourire. Regardez bien, le sourire vers le bas, voir la répulsion, la hargne, à 045, 046, 047, 048, 0... Et regardez à 050, elle a un vrai sourire, même avec les yeux, de tout le visage. Il me reconnaît, il me dit bonjour. Regardez bien. Il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé, ce que je fais. Oui, à tout de suite, c'est un moment. Donc, on ne sait pas ce que la journaliste a obtenu d'elle, ou dans quel état d'esprit, ou dans quelle dynamique elle a cherché à la mettre, mais là, il y a quelque chose qui s'est produit entre avant et après le cut. Ce n'est pas 100% sincère. D'ailleurs, un témoignage comme ça, j'ignore quelle valeur juridique il a, mais moi, je l'aurais filmé en continu. J'aurais anticipé les reproches de partialité en le laissant dans la continuité. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit cette robe, tu vas très bien, et il m'embrasse de force. C'est la surprise totale. Immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que tout de suite, on se dit, j'ai... Attends, 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 il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Donc, l'atelier se termine. J'imagine que vous avez été en classe, j'imagine que vous avez participé à des activités scolaires et extrascolaires. la salle ne se vide pas instantanément. La séance s'achève, comme aurait dit Eddie Mitchell, le film se termine, ou l'atelier se termine, les gens se lèvent, il y a un brouhaha, la salle ne... Pourquoi on ne sait pas ça ? Comme c'est bizarre, non ? Oh, alors... C'est-à-dire que là, tu nous expliques, Gaël l'enfant, que ça s'est passé sans témoin. Très bien, alors dis-le. Explique-nous. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la pièce parce que... Ou alors... Ou alors, ça veut dire, il y avait des témoins muets de cette scène, dans la pièce, Est-ce qu'on peut les contacter pour qu'ils attestent de quoi que ce soit ? Là, il y a un problème de vraisemblance, en fait, avec cette histoire, je suis désolé. Où sont les gens ? Vous étiez combien ? Ce qui est marrant, c'est qu'on sait combien ils étaient au dîner, dîner qui n'a aucune importance puisqu'il ne s'est rien passé, et on ne sait pas combien ils étaient, de témoins potentiels, quand importance il y a. On ne sait pas où ils étaient placés dans la salle, si c'était dans un amphithéâtre, dans une pièce, dans un appartement. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a attrapé. Il dit cette robe, qu'on a très bien, et il m'embrasse de force. Je sens qu'on va avoir droit à l'effet de sidération. D'ailleurs, à 1 minute 04, elle a l'air encore sidérée 15 ans après, cette dame. Les rares fois où j'ai été sidéré physiquement, c'était rarement dans ce type de contexte-là, c'était, je ne sais pas, au sport, où on prend un mauvais coup, je ne sais pas quoi, au rugby, on se fait tacler, et puis tout à coup, on voit le ciel, et puis on tombe sur le dos, etc. C'est le sol, sorti, oui, poule. Carter, il y a eu sur notre. Carter, on a un mec, un énorme. Tempo de Sébastien Chabal sur Massowet. Ah, il n'y a plus de voyage à vide. J'ai quand même un vague souvenir, voire un souvenir parfois même assez précis, de la direction où je me rendais, de là où arrivait l'autre, d'où était le danger, où est arrivé le coup, comment je me suis retrouvé. Là, c'est vraiment dénué d'absolument tout détail objectif. C'est-à-dire qu'il t'a pris le coup, ça veut dire quoi ? Il était derrière toi, et il s'est mis devant, et il t'a immobilisé au sens où il t'a interdit le passage. Tout ça manque énormément de détails pour être crédible. Je suis désolé. C'était la surprise totale. Et immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que tout de suite, on se dit, pour qu'il se passe ça, j'ai dû faire quelque chose. Mais non, je n'avais rien fait. je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de le repousser et de partir. Et c'était... Ma réaction m'a autant traumatisée que ce qui s'était passé, en fait, parce que je me suis trouvée très conne de faire ça. Et je sais que toutes les femmes qui s'étaient arrivées comprendront ce que je veux dire, parce qu'en fait... Très conne de faire quoi, exactement ? Si tu l'as repoussé alors que le baiser n'était pas sollicité, tu n'es pas conne. C'est une saine réaction. Donc très conne de faire quoi ? C'est sidération. C'est tellement... Il n'y a tellement pas... Je n'ai tellement... Il ne s'est aucune... Ah oui, le fameux effet de sidération. Voilà, celui-ci, je vous l'avais prédit, il est arrivé. Ça, ce n'était pas la plus vaillante de mes prédictions, elle était évidente. Alors moi, deux choses. Deux remarques. Une personnelle et une plus philosophico-littéraire. La première, c'est qu'il y a de nombreuses et de nombreuses années, parmi les ateliers, conférences et séminaires que j'ai organisés, dont les enregistrements sont tous disponibles en ligne post-2010-2011, mais là, on parle de l'époque avant 2010-2011, j'avais animé plusieurs fois, plusieurs reprises, des ateliers consacrés à la lecture des signes d'intérêt. J'apprenais aux hommes à lire les signes d'intérêt et de désintérêt des femmes et vice-versa. Première sous-remarque, il n'y avait quasiment pas de femmes. Ce n'était quasiment que des hommes au sens où les femmes, ça ne les intéressait pas. Deuxièmement, quand la presse féminine ou la presse non-genrée, on va dire, c'est-à-dire la presse des deux bords, réalisait des articles sur moi, il y en a eu plein, il y a eu Technicarte, il y a eu Femmes Actuelles, il y avait tout ce qu'on voulait. Le simple fait de découvrir qu'on pouvait se pencher et réfléchir calmement sur l'interprétation de l'infraverbal et du verbal et de la gestuelle féminine, nous qualifiait de... comment on m'avait appelé Technicarte à l'époque ? De téléopérateur de la drague. C'est-à-dire que c'était proposer aux gens une matrice, une pilule, un code, et que le simple fait de penser en code voulait dire qu'on était inhumain et qu'être inhumain, ça méritait de recevoir déjà l'ire des néo-féministes de l'époque. C'est-à-dire que tous les articles de presse, alors que pourtant j'étais, on va dire, de la communauté, celui qui prenait la vision la plus humaine, la plus subtile, la moins manichéenne, la moins binaire, c'est moi qui ai banni tous les acronymes de séduction horribles importer des techniques américaines comme Sarge, Kino, etc. Et malgré tout, c'était... Ils n'arrivaient pas à le faire condamner, mais c'était médiatiquement condamnable. On nous explique 20 ans plus tard qu'il y a un problème avec la lecture des signes d'intérêt, notamment de la part des hommes. Ouais ? Ben ouais ! Mais pourquoi vous avez honni les gens qui ont compris le problème 20 ans avant vous et qui ont essayé d'y répondre 20 ans avant vous ? Je suis d'accord. Les philosophes sont d'accord. Les écrivains sont d'accord. C'est même dans Un cœur simple de Flaubert, quand il étreint, quand la pauvre protagoniste, la pauvre anti-héroïne d'un cœur simple se fait étreindre et engrosser dans un champ par, je ne sais plus si c'était un paysan, un bourgeois d'ailleurs, peu importe, comme Flaubert dit avec le sens de l'épure et comme ça et du résumé, étranger qu'il était à toute psychologie. Je suis d'accord. J'ai suffisamment vu d'hommes en conférence ou dans les médias pour voir qu'effectivement le langage féminin et la logique féminine leur échappent. Non qu'elles soient complexes et très simples, mais elles leur échappent parce qu'elles ne les intéressent pas. Ce n'est pas une phase impérieuse de leur développement personnel. Je suis d'accord. Mais alors, premièrement, donc, avouer, puisque je fais un effort de probité en avouant quand l'autre camp a raison, que l'autre camp avoue qu'il ne fallait peut-être pas vouer aux gémonies ceux qui, pendant 20 ou 30 ans, ont appris aux hommes à décoder le langage des femmes. C'est une question de logique élémentaire, mais manifestement, ça leur échappe. Et justement, en parlant de logique élémentaire, la deuxième réflexion que je voulais faire, qui n'est pas une anecdote personnelle, qui est plus littéraire, est tirée de l'essai que l'un de vous, je le remercie. Là, en l'une, d'ailleurs, je ne me souviens plus, vous m'offrez tellement de bouquins, pardon, je devrais noter les noms sur les deuxièmes de couve. « Tels étaient nos plaisirs » de Georges Orwell. Alors, oui, Orwell avait théorisé, non pas uniquement, contrairement à ce qu'en disent les seuls lecteurs de l'œuvre dont on parle tout le temps, Orwell avait théorisé non seulement la mise en place du totalitarisme ou de l'idéologie totalitaire, mais également la façon dont elle peut prendre racine et se proroger, dont elle peut se maintenir. Un système de pensée schizophrénique où les lois du sens commun s'appliqueraient au quotidien et aux sciences exactes, voilà, je l'avais à peu près, mais dont les politiques et journalistes ne tiendraient pas compte, page 121 de « Tels étaient nos plaisirs, Georges Orwell, 44-49 ». « Mais c'était tellement rien passé que ça m'est tombé sur la tête comme si un orage soudain allait et que je me prenais la foudre dessus, quoi. Cette histoire-là, je l'ai racontée à plusieurs personnes, à des proches. » Alors, on notera, ce que j'avais déjà fait remarquer, c'est que le cadrage fixe, c'est-à-dire ce que fait Nicolo avec moi, c'est-à-dire de poser les caméras sur des trépieds, est en train de devenir extrêmement conservateur. C'est l'horreur, quasiment le nazisme. Et désormais, pour accréditer le réel, souvenez-vous, la figure de Steele survient quand le discours se brise ou montre des faiblesses, pour accréditer le réalisme, il faut tenir la caméra à l'épaule, alors que ça n'a aucun sens. On n'est pas dans un documentaire de guerre, on n'est pas en train de courir sur un terrain de sport. Là, il était parfaitement légitime de poser la caméra sur un pied, mais non, elle est mobile et pour, comme adjuvant à l'émotionnel, on ajoute souvent des petits zooms et des zooms. Regardez bien le petit zoom là, à une quarante... Non, mais c'est aucune ouverture, il ne s'était tellement à rien passé, ça m'est tombé sur la tête comme s'il y a un orage soudain à un dé et que je me prenais dessus, quoi. Cette histoire-là... Voilà, regardez bien le petit zoom après l'orage, c'est vraiment le... Comment dire ? Oui, c'est l'adjuvant technique à une déficience de réalisme du discours. Raconter à plusieurs personnes, à des proches, à d'autres militantes féministes comme moi, donc c'était pas une histoire... J'en ai pas fait un tabou, mais évidemment, je vais pas porter ça de façon publique. Et puis... Pourquoi évidemment ? Pourquoi évidemment ? C'est-à-dire que le... Évidemment demande d'être justifié. Lorsque dans ma vie, la Sainte-Provence, j'ai vu cet énorme affichage de Zemmour, c'est un énorme panneau avec la tête d'Éric Zemmour et l'adresse de son site pour la présidentielle 2022, exactement. Ah oui, donc là, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Tu n'es pas du tout l'idiote utile du système, du pouvoir en place et tu n'es pas du tout le bras armé de gens qui veulent évincer des opposants politiques. C'est une pure coïncidence que tu te réveilles 17 ou 16 ou 16 ans après. Par rapport à l'affichage des... Alors, premièrement, Aix-en-Provence, est-elle ta ville ? Je n'étais pas au courant que la ville appartenait ni à son maire, le maire étant élu pour un mandat par définition temporaire, ni encore moins à son administration et ni encore moins à une de ses conseillères municipales. À quel moment est-ce que, en tant que conseillère municipale, la ville t'appartient ? Deuxièmement, la publicité est un affichage privé, entre guillemets, probablement adossé à un immeuble privé. Donc, à quel titre tu pourrais légiférer sur cette publicité ? Et troisièmement, moi, j'avais déjà évoqué des publicités selon moi nuisibles au rapport homme-femme dans les villes et qui, pour le coup, surexploite et sursexualise le corps des femmes. Ce sont ces énormes publicités au bas des compagnies sur les guerriers Lafayette, mais même pas que. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs années qui avait bien marché à l'époque et qui avait fait réaliser en une minute de promenade dans une métropole française le nombre de fois où l'on était exposé non seulement au corps féminin, mais dans des positions provoquantes et lassives. Là, manifestement, ça ne dérange pas la militante féministe Gaëlle L'Enfant. D'ailleurs, on va arrêter de l'appeler Gaëlle L'Enfant, c'est énervant, on va l'appeler Gaëlle l'adulte, Gaëlle tout court. Par contre, que Zemmour, bon, alors qu'il n'y a pas forcément, on va dire, pas forcément un visage d'Apollon. Le visage non-apollonien de Zemmour sur un immeuble, par contre, là, au niveau des ovaires, ça les met en titre. Ça fait quelque chose, ça crée un court-circuit. Je me suis beaucoup remuée cette histoire-là. Remuée, d'ailleurs, on sent où ça remue. Je ne sais pas si c'est un phénomène psychologique sans doute de type pour expliquer ça. En tout cas, je me suis retrouvée dans une bulle, vraiment, je me suis retrouvée comme une autre moi-même et j'ai eu... Une autre moi-même, ça s'appelle comment en psychologie ? Ça s'appelle de la schizophrénie douce. Rappelez-vous la citation d'Orwell il y a quelques instants, un système de pensée schizophrénique. J'ai besoin de, cette fois, de raconter publiquement sur un réseau social, sur ma page publique, ce qui s'était passé. De sortir ça de simplement mon cercle privé, parce que de voir sa tête dans ma ville, ça m'a fait vraiment un énorme choc. Donc j'ai écrit ce post. Heureusement que tu n'étais pas en vie à l'époque de l'envahisseur et du bruit des bottes, parce que là, si voir une publicité pour quelqu'un que tu ne soutiens pas politiquement, c'est un énorme choc qui te donne, qui par réflexe pavlovien, te donne envie de le détruire en racontant une histoire sans témoin, je veux dire, moi je suis soumis à des publicités, à des affichages politiques, pour des gens que je ne soutiens pas et je tolère. Je suis soumis à un matraquage idéologique gauchiste en permanence dès que j'ouvre un média de masse, que ce soit Le Monde ou BFM. Bon, je tolère, je veux dire, je n'ai jamais eu les testicules qui ont fait un nœud. Justement, vous l'avez vu toutes ces années à la télévision, c'est une personnalité publique aujourd'hui, Éric Zemmour, c'est un journaliste qui est de plus en plus connu, qui anime une émission, qui répond à des interviews, ça n'a jamais suscité le même effet chez vous que de voir cette affiche dans ce parcours ? je n'étais pas au courant qu'Éric Zemmour animait une émission, c'est laquelle ? Vous me dites en commentaire celle qui l'anime ? Peut-être fait-elle allusion à Zemmour et Nolo, mais alors là, c'est extrêmement insultant pour la femme qui est aux commandes ? La charmante Anaïs Bouton ? Anaïs, comment ça se fait ? Ce n'est pas vous qui animez l'émission ? Il me semble que Zemmour, dans Zemmour et Nolo, ne fait que reprendre le rôle qu'il avait chez Ruquier, c'est-à-dire d'être le chroniqueur récurrent de l'émission. Plutôt que de vous autodétruire, je vous propose de détruire Éric Zemmour ici présent. Ou alors, fait-elle allusion à Face à l'Info ? Dans ce cas, quid de Christine Kelly ? Comment expliquer cette réaction, Éric Zemmour ? Est-ce que c'est le fruit d'une crispation globale autour des questions religieuses ou bien seulement au sein du service public ? C'est très invalidant et discréditant pour les femmes à la tête de l'émission, ce que tu dis, gna gna gna. Dans les rues de Pèques-en-France, je vous avoue que je ne regarde pas particulièrement les chaînes du collègue sur lesquelles Éric Zemmour passe et que je ne m'intéresse pas particulièrement à lui. Mais en effet, comme tout le monde, il m'a amené d'entendre parler de lui et évidemment, à chaque fois, ça me rend... Donc c'est une conseillère municipale apolitique au sens où elle a exclu un des plus grands animateurs médias politiques de France du moment de son champ visuel et de son champ auditif. Elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Et elle est tellement apolitique, elle est tellement neutre, elle ne pratique tellement pas l'antrisme indigéniste de gauche qu'en fait, elle a exclu toutes les chaînes sur lesquelles des gens souverainistes ou potentiellement identitaires pouvaient parler. Mais non, ça ne m'a pas fait ce même choc. Là, c'était comme une deuxième intrusion sur moi en fait parce que Aix, c'est ma ville et que le cours Mirabeau, c'est quand même l'abîme symbolique d'Aix. Et puis, ouais, j'ai ressenti ça comme une intrusion de la même façon que... comme une agression de la même façon que j'avais ressenti cette agression-là en 2005. donc, j'invite ceux qui me suivent la prochaine fois que dans leur ville, car évidemment, la ville dans laquelle tu habites t'appartiens, c'est bien connu, c'est une espèce de coopérative, quand dans leur ville tirée coopérative, ils verront un affichage municipal à viser politique par un camp ou un candidat qu'ils ne soutiennent pas, je les invite immédiatement à déposer une main courante au commissariat le plus proche pour agression. Et je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. La justice et le fonctionnement de la société nous en saura gré de nous montrer témoins actifs des agressions visuelles par panneaux politiques de gens pour qui nous ne votons pas. Il est temps. Vous avez publié votre poste samedi 24 avril sur Facebook. Quelles ont été les réactions au récit que vous avez fait ? C'est à partir du dimanche midi que les choses se sont emballées et que j'ai vu et que j'ai compris la portée de ce que je faisais, ce que je n'avais pas anticipé. Donc là, un problème, c'est que si à ton âge, Gaël l'adulte, dans le contexte actuel, si tu n'as pas compris qu'en dénonçant les ouvrez les guillemets abus d'un potentiel candidat, tu allais susciter des vagues, alors un, qu'y aura-t-elle ? Deux, je pense que tu n'es pas à ta place dans un poste de conseiller municipal et trois, je pense que ta place est à... On commence à recevoir des soutiens et puis ensuite, j'ai commencé par... D'abord, les soutiens et puis ensuite, les menaces, les insultes, les injures sont arrivées et là, j'ai vu qu'en effet, il y avait tout un réseau de gens qui venaient sur mon poste pour me traiter de menteuse, je ne sais pas. Le réseau, c'est comme le groupuscule, c'est quand c'est les autres. Quand c'est le camp du bien, c'est un collectif. Quand c'est le camp du mal, c'est des réseaux, des complots et des groupuscules. qui parle d'un complot politique, qu'est-ce que vous leur répondez ? Que c'est très compliqué de mettre en place un complot, par contre, que des choses humaines, c'est ce que m'a dit une amie proche. Elle m'a dit, mais en effet, pas une seconde, je n'ai jamais imaginé. C'est marrant, cette vertu des gens simples ou ce tropisme des gens simples consistant à présenter le caractère proche comme étant une vertu. Les amitiés, comme disait très justement Moravia, sont des choses arbitraires qui se font et se défont, bien souvent en vertu justement de hasards, de rencontres, de là où vous avez grandi, de là où vous avez été à l'école, etc. Et les gens qui n'ont pas l'eau à tous les étages ou le wifi dans toutes les pièces, comme je disais à Pierre-Yves récemment, ont cette tendance à présenter comme un gage de sincérité et d'authenticité le témoignage de quelqu'un qui est proche. Mais nous, on s'en fout que cette personne soit proche de toi. Au contraire, qu'elle soit proche de toi n'accrédite en rien ses conseils ou ses opinions ou son discours et elle le présente avec une espèce d'orgueil et de fierté enfantin. Gaël l'enfant. C'est un contraire parce que c'est juste que tu es une humaine et que les choses, ça arrive comme ça. C'est arrivé comme ça. C'est aussi parce que c'est un moment politique. Ça veut dire quoi, ça arrive comme ça ? Ces gens ont souhaité de l'afficher en 10 mètres de haut dans ma ville. Donc c'est ça qui a suscité ça, évidemment. Donc là, elle avoue en réalité qu'elle est incapable de reconstruire concrètement la séquence logique du soi-disant abus. par contre qu'elle répète à volonté, à satiété quasiment que l'unique déclencheur de sa fureur, la pré-campagne potentielle d'un candidat non éclaré d'un camp idéologique qu'elle ne soutient pas. Je me demande si parmi les gens bien formés qui savent faire les médiations, je me demande si ce type de produit de communication, si ce type de podcast, si ce type d'interview ne va pas insidieusement les dissuader de voir des femmes en politique. J'ai peur que si. Je crains que ça n'atteste d'un caractère féminin peu apte aux responsabilités à long terme. Pas de complot, il y a juste une corrélation de moments qui fait que c'est arrivé comme ça. Il n'y a jamais de complot, ça n'existe pas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les États ont des services secrets. C'est parce que les complots n'existent pas, donc on paye des gens à ne rien faire. Vous le sentez le petit zoom là ? Vous le sentez au mot menace ? Vous le sentez le petit zoom insidieux qui ne se voit presque pas mais qui nous invite à nous pencher de manière empathique ? Zoom, zoom, empathie, attention, accentuée sur ces petits yeux de coquer là ? D'abord, je dois vous dire qu'avant la sortie de l'article, j'ai été contactée moi-même par deux femmes et que ça m'a fait beaucoup de bien et ce qui m'a fait le plus de bien, je dois dire que... Comment as-tu été contactée ? Écoutez, système de pensée schizophrénique où journalistes et politiques s'exemptent de la logique du sens commun. comment deux femmes ont-elles pu te contacter entre l'écriture et la publication d'un article sachant que celui-ci n'avait pas été publié ? Je vous demande de répondre en commentaire. Je suis fière de ça parce que la première de ces femmes m'a appelée en me disant merci et puis la deuxième aussi d'ailleurs. Par contre, qu'elles soient informées de ce que vous fomentez avant la publication, ça, ça n'est pas un complot. Ça, c'est de la bienveillance. Ça n'est pas un groupuscule. Ça n'est pas un complot. Et leurs paroles se sont libérées. Et des membres de langage mécano. C'est ce que j'écris dans mon poste. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Ce sont des sous-hommes. Ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Je veux dire aussi à tous ceux qui... Je n'ai pas au courant qu'embrasser, c'était se servir d'un objet. Je trouve ça assez dévalorisant finalement pour... pour justement le sujet même de la discussion. Mais en fait, la 736, j'ai l'impression qu'elle est totalement dépressive, cette femme. Regardez. J'ai l'impression qu'elle est dépressive et je ne suis pas sûr que ce soit la faute de Zemmour, très sincèrement. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres journalistes, d'accord ? Car là, il n'est pas coupable. il est présumé innocent. Il y a des témoignages comme ça qui sont pour l'instant purement médiatiques et apparemment sans témoin. Par contre, il y a d'autres journalistes du PAF français qui, pour le coup, eux, ont été pris entre guillemets la main dans le sac ou plutôt la main dans le panier. On ne citera pas un certain Frédéric Aziza. Et bizarrement, je ne me souviens pas d'une hire féministe à son encontre. Je me souviens que Mediapart avait été très très bref, presque tendre dans le récit des faits. Et je ne me souviens pas qu'on était allé chercher des témoins visuels qui avaient reçu les mains aux fesses de Frédéric Aziza. C'est drôle. Peut-être l'armada du contre-pouvoir est-elle proportionnée au danger qu'on représente. Donc, manifestement, c'est un peu humiliant pour Aziza. Ça veut dire qu'il n'était pas très dangereux. Donc, on se sert d'un objet. Je veux dire aussi à tous ceux qui me disent que quand même je fais beaucoup d'histoires pour un baiser volé. Ce n'est pas un baiser volé, en fait. Un baiser volé, c'est un truc un peu romantique quand l'autre vous a donné des signes et que peut-être il y a un prémis ou quelque chose. Ce n'était pas ça du tout. Ce n'était pas ça du tout. J'étais juste une serpillière sur laquelle on s'essuie les pieds. C'est tout. Alors là, je suis très touché et très flatté, Gaël l'adulte, que tu me fasses le témoin de ta dépression personnelle. C'est sans doute je le prends comme un honneur. Par contre, je ne suis pas convaincu que là, tu te rapproches de la réalité. C'est-à-dire que quand on a envie d'embrasser quelqu'un, généralement, c'est que cette personne nous attire, qu'on la juge notre égal ou même notre supérieur. On aspire à s'en rapprocher, à fusionner avec elle. moi, j'ai rarement eu envie d'embrasser quelqu'un sur lequel je m'essuie les pieds. La serpillère n'est pas un objet de fantasme dans une psychologie normale. Donc là, je ne comprends pas très bien la métaphore et je ne sais pas si tu la... Enfin, avoir ton regard à 7,56, j'ai la façon que tu ne la comprends pas toi-même. Mais comme disait le même Orwell, la plupart des journalistes et des intervenants du paysage médiatique, en employant des expressions finalement toutes faites comme des mécanos, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent ni ce qu'ils pensent. Il n'y a aucun romantisme. Oui, mais alors qui... Ouh là ! Ah oui, la journaliste, effectivement, son visage me dit quelque chose. Elle est à l'œuvre. Oui, on l'a déjà vue dans ses œuvres, celle-ci. En fait, le problème, c'est que qui décide de ce qui est romantique ou pas et à quel moment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible qu'une scène romantique de 20 ans plus tard le devienne moins parce que la mode a changé ? C'est toujours les limites des applications de consentement. C'est qu'est-ce qui est érotique à quel moment ? Qui est d'accord ? Sommes-nous d'accord pour revenir sur cette idée plus tard ? Parce que ceux, les idiots utiles qui pensent que le problème des agressions sexuelles sera résolu par les applications de consentement ne comprennent pas que de toute façon l'application de consentement sera elle-même questionnée puis remise en question par ceux-mêmes qui ont consenti parce qu'ils vont introduire une notion de durée en disant « Ah ben j'avais consenti mais finalement quelques temps plus tard ça ne vaut plus. » vous avez aussi raconté ce qui vous est arrivé dans votre vie de femme que répondez-vous à ceux qui disent ou à celles qui diraient que la seule issue à ces discussions sur les violences sexuelles est la justice ? Sans doute dans un monde idéal sans doute mais... Le monde idéal un monde où la justice régirait tous nos rapports humains est-il un monde idéal ou est-il à peu près la définition d'un monde invivable ? J'ai ma petite idée. Dans le monde réel dans lequel on vit vous voyez-vous aller au commissariat et dire en 2005 en plus il y a un journaliste qui m'a embrassé de force à l'université d'été du PS non mais vous voyez vraiment faire ça ? Imaginez une seconde la réaction des policiers il y a déjà sur les plaintes pour viol pour viol il y a déjà un nombre des plaintes qui sont placées sans suite absolument hallucinant qui fait que une femme sur dix seulement ose porter plainte parce qu'il y a cette histoire de... Oui alors ça c'est toujours la liberté de citer des chiffres sans source adossés à rien et surtout partant de présupposés c'est-à-dire que nous féministes savons par la résonance suprasonique de nos ovaires combien de femmes n'osent pas porter plainte et c'est 90% et en fait je vous interdis de discuter car vous n'êtes pas en vibration suprasonique avec nous bon effectivement comme ça ce 2 peut-être j'aurais pas dû m'habiller comme ça peut-être j'aurais pas dû dire ça peut-être j'aurais pas dû faire ça qui est dans notre société qui est marqué dans notre société donc oui dans une société où l'égalité entre les femmes et les hommes existe réellement dans une société idéale en effet mais dans la société dans laquelle nous vivons ça ne peut pas se passer comme ça alors il y a du mieux c'est bien mais en vrai dans une société idéale les mecs ne font pas ça en fait et donc il n'y a pas besoin de justice pour ça il y a de justice pour s'occuper d'autres choses parce que les mecs ne se sentent pas autorisés à se servir des femmes comme ça en fait à quoi ça sert pour vous de balancer son port c'est le hashtag que vous avez utilisé qui était celui du mouvement MeToo à l'automne 2017 en France balance ton port à quoi ça sert de balancer son port je crois que ça fait avancer la société je ne veux pas être méchant je tacle rarement sur le physique mais là à 9h30 la journaliste balance ton port balance ton port il faut qu'elle fasse attention à elle quand même parce qu'elle pourrait se retrouver avec l'eau du bain vous avez utilisé qui était celui du mouvement MeToo à l'automne 2017 en France balance ton port à quoi ça sert de balancer son port je crois que ça fait avancer la société ah oui dans quel sens un personnage aussi public et aussi connu que monsieur Zemmour ça permet sans doute de mettre un regard un peu différent sur qui peut être cette personne je vous avoue que quand le hashtag est sorti évidemment que j'y ai pensé évidemment et puis je me suis dit je vais faire ça maintenant oui ça ça ne servira à rien de le faire en 2000 je ne sais plus comment c'était en 16 ou 17 ou 18 il n'était pas encore potentiellement candidat attend de le faire quand ça pourra potentiellement ruiner sa carrière ça sera beaucoup plus lucratif ça sera plus ça sera beaucoup plus roboratif pour ton petit ventre Gaëlle l'adulte personne ne va te croire et puis de toute façon qu'est-ce que ça va faire à part te faire du bien à toi qu'est-ce que ça peut faire et puis ça ne va même pas peut-être te faire du bien et puis et puis j'ai laissé tomber l'idée parce qu'il y a toujours cette espèce de sale honte sur soi toujours cette idée que c'est un cas de faire quelque chose quand même etc c'est pour ça je vous le disais tout à l'heure j'étais dans une bulle ou une autre moi-même parce que ça c'est parti je ne l'avais plus quand j'ai écrit ce post d'accord donc là en fait il y a un certain nombre de personnalités qui se succèdent et qui se cumulent on ne sait pas combien ils sont dans sa tête par contre elle est élue elle a un post de responsabilité dans une collectivité dans une collectivité locale tout va bien ce hashtag c'est que les femmes se sentent plus autorisées à prendre la parole se sentent plus légitimes et que le regard de la société n'est pas le même et encore une fois que ce soit un baiser forcé et non pas volé un baiser forcé un viol ou tout autre type d'agression ça c'est un procédé rhétorique qui s'appelle tout placé sur un continuum c'est à dire de de la main effleurée au baiser volé jusqu'à l'agression à l'arme blanche avec pénétration réelle etc tout est sur un continuum qui permet finalement par un mouvement mental simple de les rassembler de les niveler et de juger tout plus ou moins équivalent toutes ces histoires pour ça c'est qui eux ne faites pas ça avec les femmes mais pas ça quoi alors oui alors je pense que la meilleure conclusion en fait les artistes sentent les choses en avance et il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Yves Lafesse qui était un improvisateur de enfin qui est toujours d'ailleurs mais dont les impostures malheureusement sont moins diffusées qu'avant il avait fait l'imposture du violeur des contrôleurs de poste où il se faisait passer pour la gendarmerie locale où il appelait une petite bourgade de province en disant nous sommes à la nous traquons une violeuse de contrôleur de poste et elle est un peu corpulente un peu en surpoids etc et le directeur du bureau de poste devait observer discrètement depuis le derrière sa grille les clientes les plus corpulentes repérer la potentielle violeuse et on l'entendait et Lafesse lui disait posez le téléphone qu'on est la gendarmerie il faut bien qu'on entende que vous l'ayez repérée et le directeur du bureau de poste devait aller vers la dame la plus gironde en lui disant je suis avec la gendarmerie vous ne pouvez pas faire ça ne me ne me violez pas vous êtes sur écoute etc et on entendait la dame outrée qui avait failli tomber dans les pommes c'est une vraie imposture pour le coup Lafesse ça n'était pas falsifié les connaisseurs le savent l'injonction finale de Gaëlle l'adulte dont on ne sait finalement ni ce qu'elle concerne ni à qui elle s'adresse me semble un peu du niveau mais c'est le pastiche triste d'une imposture de Lafesse des années 90 qui m'a fait beaucoup rire bon bref dites en commentaire ce que vous avez pensé de la véracité de l'anecdote de Gaëlle l'adulte notez-la entre guillemets notez la véracité de cette histoire entre 0 et 100 je suis curieux de savoir et pour plus de vidéoscopie c'est le moment de s'abonner à la chaîne d'activer les notifications et de poursuivre votre visite avec celle que je suis en train de pointer là à ma gauche du doigt et puis Zemmour 2022 ou pas Zemmour 2022 seul l'avenir le dira voilà